Bonjour, bonjour. Désolée pour la petite minute de retard de configuration, mais c'est bon, on peut commencer. Merci d'être venue à ce talk intitulé « Comment être condamnée par la CNIL ». Je m'appelle Juliette Audemars, je suis software engineer depuis 4 ans après une reconversion. A la base, j'étais formée en sciences politiques, d'où ma passion pour regarder les docs légales, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément lié à la politique. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter, et sinon je co-édite une newsletter qui s'appelle « Women and Raise », qui est sur Substack. Donc on parle de Ruby and Raise, mais de news, de nouvelles, pardon, web en général, de conseils de carrière. Donc vous êtes invité à vous inscrire, même si vous ne faites pas du Ruby and Raise. Donc pour pouvoir parler clairement de ce talk, je suis obligée de faire une petite présentation que je vais essayer d'expédier, de termes techniques relevant au domaine de la CNIL. Donc c'est une base, parce qu'après je vais m'en servir, donc ça va faire peut-être quelques termes d'un coup, mais après ils seront mis dans le contexte, donc ça va peut-être rentrer par la répétition, parce que la pédagogie s'est répétée. Donc déjà on va commencer par le commencement. L'ACNIL, c'est la Commission Nationale Informatique et Libertés, qui date de 1978, en fait, c'est pas... 1978, pardon, 2018 c'est autre chose, spoiler. Donc créée par la loi Informatique et Libertés, c'est une autorité administrative indépendante de l'État. Elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles. Donc je vais en parler pour faire du teasing pendant quelques temps, et je vais très vite définir ce que c'est des données personnelles. Donc qui dit commission, dit membre de la commission. Il y en a 18, c'est du coup régulés, qui sont membres, si vous voulez, je peux vous les définir, mais du coup c'est des 6 représentants des hautes juridictions, comme le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour de cassation, 5 personnalités qualifiées, 4 parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs, 2 membres du Conseil économique, social et environnemental, et un membre de la commission d'accès aux documents administratifs. Et bon, l'ACNIL, combien de divisions, comme on dirait ? En 2021, il y avait 250 agents, et environ 30% qui étaient liés à tout ce qui est contrôle et sanctions. Au niveau des missions de l'ACNIL, donc on a une première mission à former protéger les droits, accompagner la conformité conseillée, anticiper et innover, donc faire une veille, se réunir pour voir quels sont les sujets d'actualité. Et ce qui va nous intéresser maintenant, tout de suite, c'est tout ce qui est contrôler et sanctionner. Donc, mon toque vient à peine de commencer, que je dois faire un erratum, parce que je l'ai intitulé « Comment être condamné par l'ACNIL ? » Mais si vous avez bien suivi, l'ACNIL ne fait pas de condamnation. Elle fait des mises en demeure et sanctionne. Et bon, ça faisait un peu trop long, comment être mise en demeure et sanctionnée par l'ACNIL ? On va rester sur comment être sanctionnée par l'ACNIL. Pour ce qui est de... Bon, l'absurde de toute l'heure sur 2018, on y vient. Donc, quels sont les moyens légaux de l'ACNIL ? C'est ce qu'on appelle le RGPD. Déjà, petit sondage, qui dit le RGPD ? Et qui dit la RGPD ? Voilà. Donc, si vous voulez briller dans un prochain dîner, vous pouvez dire « Non, ce n'est pas la loi RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. » Et si vous voulez avoir l'air encore plus smart, vous pouvez dire « General Data Protection Regulation GDPR », si vous travaillez dans une boîte à l'international. Donc, elle est entrée en application en mai 2018. Et l'ACNIL, c'était 1978. Voilà. Je rattrape... Je raccroche les wagons. Donc, le RGPD, c'est le règlement qui ancrate le traitement des données personnelles en corel sur le territoire de l'Union européenne, d'où le petit drapeau. Qui est concerné par le RGPD ? Ce n'est pas que les gros GAFA, ou les... Non, on dit manga, maintenant. Je ne sais plus. Meta... Bon, bref. Donc, c'est toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles. Dès lors que cette organisation, elle est soit sur le territoire de l'Union européenne, soit elle a une activité qui cible des résidents européens. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une entreprise en France qui exporte des produits au Maroc pour des clients moyens orientaux. Et cette entreprise doit donc respecter le RGPD. Et de même, si par exemple, la Chine propose un site de e-commerce qui fait des livraisons en France avec des clients français, une entreprise en Chine, pardon, pas la Chine en général, elle doit respecter le RGPD. Ça concerne également les sous-traitants. Alors, maintenant que je vous ai bien parlé de données personnelles, j'espère que le terme est rentré parce que c'est celui qui est au cœur, que ce soit de la mission de l'ACNIL ou du RGPD. De quelles données parle-t-on ? On parle de données personnelles. En fait, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, une personne peut être identifiée directement ou indirectement. Donc, directement, ça va être nom, prénom. Moi, je me suis présentée au début, Juliette Audemars. Et indirectement, ça peut être tout ce qui permet de l'identifier en recoupant d'autres informations. par exemple, mon numéro de téléphone que je ne vous donnerai pas. Plusieurs éléments, ma voix, mon image, etc. C'est tout ce qui permet de m'identifier indirectement. Et c'est aussi une identification qui peut être réalisée à partir d'une seule donnée. Par exemple, mon numéro de carte vitale ou à partir d'un croisement de données. Par exemple, une femme qui habite à telle adresse, par exemple, et qui va de telle partie, ça devient une donnée personnelle parce qu'indirectement, on peut me... Enfin, à partir d'un croisement de ces données, on peut m'identifier. Je vais juste passer rapidement sur ça parce que... Parce que ça fait pas mal d'éléments, mais au sein de ces données personnelles, il y a des données qui sont spécifiques et qui demandent un traitement spécifique. Donc, tout ce qu'on appelle données sensibles. Donc, globalement, c'est toutes les données que certaines personnes aimaient collecter pendant la Seconde Guerre mondiale pour en faire des usages pas éthiques. Donc, ça a marqué à peu près l'Union européenne. Donc, c'est des données relatives à la santé des individus. Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Données qui relèvent d'une prétendue origine raciale ou ethnique. Des opinions politiques, religieuses, philosophiques, l'appartenance syndicale et des données génétiques et biométriques. Donc, c'est juste pour vous celles aussi. Pour vous... Pour vous faire un point d'attention sur ce type de données qui demandent un traitement particulier. Donc, je... Quelle transition ? Je parle de traitement des données. Et c'est aussi un terme spécifique et normé avec le RGPD. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un traitement des données ? C'est toute opération portant sur les données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Donc, c'est très, très large. Comme on a déjà défini, les données personnelles, ça peut être assez large. Je ne sais pas juste le nom et le pronom. Ça peut être des données recoupées. Donc, je vais faire une petite liste à l'après-verre. mais ça peut être une collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, il faut que je respire, consultation, utilisation, communication par transmission, diffusion, ou toute autre forme de mise à disposition. Ça rime. Et les rapprochements de données. Donc, par exemple, ça peut être la tenue d'un des fichiers clients, le collecte de données de prospect via un questionnaire, un fichier de fournisseur, une opération, tout ce qui concerne, du coup, la modification de ce type de données. Tout traitement doit être justifié. Donc, il y a trois types de justifications pour une entreprise privée. Tout d'abord, le contrat. Donc, le traitement est nécessaire à l'exécution ou à la préparation d'un contrat entre la personne concernée et l'organisme mettant en place le traitement. L'intérêt légitime. Donc, l'organisme mettant en place le traitement poursuit un intérêt légitime à mettre en place ce traitement et il n'est pas susceptible d'affecter les droits et libertés des personnes concernées. Donc, ça, c'est important aussi. Et le consentement, la personne concernée a explicitement consenti au traitement. Pour finir sur ma petite présentation de l'ACNIL et du RGPD et après, on aura les termes pour rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est plus au niveau de l'organisation. Donc, l'ACNIL met en avant des outils qui permettent d'être conformes par rapport au RGPD. Donc, il y a tout d'abord le registre des traitements et la documentation interne. Donc, le registre de traitement, c'est justement une liste de toutes données et traitements qu'on réalise et avec une liste où on indique du coup la catégorie des données utilisées, qui a accès aux données et quel est son objectif, en fait. Et son responsable est le dirigeant de l'entreprise. Donc, ce n'est pas au niveau de responsable légal, je veux dire. Après, l'autre outil que l'ACNIL met en avant pour le respect du RGPD, c'est la cybersécurité, la notification de certains incidents. Donc, ces données personnelles doivent être protégées et en cas de violation de ces données personnelles, il faut en informer l'ACNIL et dans certains cas, on enfermerait également les utilisateurs. Je parlais tout à l'heure des données sensibles. du coup, il y a un autre outil qui s'appelle l'AIPD, les analyses d'impact sur la protection des données pour justement mesurer les risques et identifier à quel moment il peut y avoir une violation des données privées et du coup, les anticiper et mieux protéger. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul de manière spontanée dans une entreprise. il y a un rôle qui a été défini donc de là où du délégué à la protection des données d'EPO et je crois qu'en anglais ça donne c'est aussi d'EPO Data Protection Officer quelque chose comme ça. Donc, c'est celui qui va en quelques ou celle qui va être en quelque sorte le ou la pilote de ces outils de conformité au RGPD. Donc, on en vient au vif du sujet tout ce qui est donc mise en demeure et sanction de l'acnil comment l'acnil met en place sa chaîne répressive. Il y a quatre étapes déjà le signalement qui a eu une infraction au niveau du RGPD donc ça peut être des plaintes d'utilisatrices ou d'utilisateurs qui peuvent être réalisées si jamais ça vous arrive ça peut être directement réalisé sur le site de l'acnil ça peut être également l'autosaisine donc l'acnil comme j'ai dit a une mission de veille donc elle peut se saisir d'un sujet d'actualité ou même des fois elle fait des tirs groupés sur des types d'entreprises et de leur traitement de données après bien sûr ça peut être la presse que ce soit en ligne ou la presse papier des remontées de problèmes ou également en fait du coup il peut y avoir une coopération au niveau européen parce que il y a l'équivalent d'autres cnils au niveau européen et la France peut travailler enfin la cnil française du coup peut travailler en coopération et rendre également des sanctions pour qui ne sont pas directement au nom de l'actil mais qui sont en coopération du coup avec ces autres cnils donc le contrôle qu'est-ce qu'il se passe un jour vous arrivez au bureau et il y a des agents de la cnil qui vous attendent en bas donc il y a différents types de contrôles ça peut être sur place donc comme j'ai dit des agents de la cnil viennent et demandent un accès au traitement des données en ligne si le manquement est visible à distance ou il peut y avoir également une convocation dans les bureaux de la cnil donc ces trois éléments de contrôle peuvent mener à la rédaction d'un procès verbal et après il peut y avoir un dernier contrôle sur pièce donc la cnil écrit des questions et demande des documents par rapport à son besoin de contrôle au niveau qu'est-ce qui se passe après un contrôle soit ça s'est bien passé vous avez corrigé il y a peu ou pas d'observations du coup clôture du contrôle et envoie d'un courrier pour dire que c'est ok s'il y a eu des manquements donc la présidente de la cnil peut faire un rappel des obligations légales ou une mise en demeure qui peut conduire à une sanction s'il n'y a pas de correction ou il peut y également en formation restreinte de la commission avoir directement des sanctions ce qui fait peur parce que du coup il n'y a pas de mise en demeure ça passe directement par la case sanctions au niveau des mesures quels sont les moyens d'agir de la cnil au niveau de ces sanctions donc elle peut rendre publique soit sa mise en demeure soit sa sanction avec un communiqué sur le site de la cnil ou l'Egy France ça peut être aussi non public donc la commission se réunit et ne donne pas de détails sur ces décisions au niveau des mesures ça peut être aussi des pardon des des sanctions pécuniaires donc avec un maximum de 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros ou lorsque la commission se réunit établit une sanction de manière simplifiée c'est dans un maximum de 20 000 euros et non pécuniaire ça peut être juste un rappel à l'ordre ou une injonction sous astreinte bon au niveau des chiffres qu'est-ce que ça représente la force j'ai envie de dire de frappe mais de la cnil donc en 2022 il y a eu 345 contrôles au niveau des muses en demeure ça augmente du coup il y en a eu 147 en 2022 et au niveau des sanctions oui voilà c'était ça 21 sanctions et ce qui est intéressant et on verra un peu plus tard sur les détails techniques mais un tiers de ces sanctions concerne la sécurité la sécurité des données personnelles donc voilà ça peut peut-être faire un peu peur si on s'inquiète de ces données en ligne et du coup également sur ces sanctions 4 sanctions concernent une mauvaise gestion des cookies et autres traceurs 3 contiennent des manquements en lien avec la prospection commerciale si jamais ça vous intéresse d'avoir des des REX de contrôle de la cnil il y en a 2 qu'on fait pas mal parler d'eux à l'époque donc Alan qui avait eu un contrôle de la cnil mais c'est c'est pas un REX c'est quasiment un flex parce que du coup ça s'est bien passé et ils ont rendu compte de comment ils ont collaboré avec la cnil pour pour réparer les petites erreurs qu'ils avaient pu faire notamment sur les règles de de temps de durée de conservation des données d'informations des utilisateurs mais tout ça je vais le détailler après et puis après si vous voulez avoir une mauvaise expérience vous avez aussi un témoignage de l'entreprise FeedsUp du coup qui faisait du drive to store donc c'est l'analyse de comportement client en physique et pas dans les boutiques et pas du coup en ligne pas sur les e-commerce et qui ont eu donc un contrôle de la cnil et en fait dans le deuxième article la cnil nous a tués c'est assez acerbe parce que du fait des délais de clôture de la mise en demeure ça a mené à la fermeture enfin c'est ce que le CEO interprète comme la raison de la fermeture de son entreprise donc pour les deux dernières parties de ce talk comme je vous ai dit je suis software engineer donc moi ce qui m'intéresse c'est plus tout ce qui est côté développement site web application donc il y a plein de j'ai envie de dire il y a plein de raisons d'être condamnés par la cnil que ce soit au niveau de ces au sein du traitement au sein de notre propre entreprise le traitement de ces données par rapport à ses propres salariés la sécurité de ses locaux etc mais c'est pas de ça dont je veux parler moi je veux vraiment avoir un point de vue de dev en tant que dev comment je peux faire pour pour respecter le RGPD parce que du coup suite à la sortie du RGPD en 2018 donc la cnil a sorti un guide pour les équipes de développement et c'est ce que je reprends là pour la suite de ce talk donc une des parties importantes en fait du RGPD c'est d'être clair et transparent auprès de ses utilisateurs et utilisatrices donc il faut que l'information des données qu'on collecte des données qu'on traite soit concise transparente compréhensible aisément accessible dans des termes simples et clairs donc la cnil a sorti un petit guide pour indiquer des mauvaises pratiques et des bonnes pratiques si jamais vous êtes plutôt design et du coup frontin de pouvoir ce qui peut se faire donc au niveau des informations il faut que ce soit facile d'accès donc là on voit tout de suite un lien vers la gestion la gestion des données il faut que ce soit compréhensible simple et clair donc il faut pas noyer les utilisateurs avec des données qu'il va pas comprendre et pas juste dire ok laissez moi tranquille je veux avoir accès à votre site donc il faut que ça soit pardon je vais peut-être un peu vite il faut que ça soit lisible et facile donc oui information lisible et concise et une deuxième partie du contact avec les utilisateurs et utilisatrices c'est tout ce qui concerne l'exercice des droits donc les personnes usagères ont sept droits principaux le droit d'accès à pardon le droit d'accès à ces données le concernant comment elles sont traitées obtenir une copie lisible dans un format compréhensible et il permet également de contrôler l'exactitude des données le droit de rectification qui permet à la personne de modifier corriger ou mettre à jour des données la concernant afin de limiter l'utilisation ou la diffusion d'informations erronées le droit d'opposition qui permet à la personne de s'opposer à ce que ces données soient utilisées pour un objectif précis donc dans les exemples c'est sur ce droit que je vais plutôt me concentrer parce que c'est pas mal enfin c'est celui qui est du coup régule tout ce qui est cookie et qui fait des sujets sensibles sur la collecte des données le droit du coup à l'effacement qui permet à la personne d'obtenir l'effacement de ces données le droit à la limitation qui permet de stopper temporairement l'utilisation des données concernant une personne par exemple le temps d'examiner une contestation de sa part sur l'utilisation de ces données ou une démarche d'exercice des droits le droit à la portabilité qui permet à la personne de récupérer une partie des données dans un format lisible par machine pour son propre usage ou pour les fournir à un autre organisme et le droit à l'intervention humaine donc c'est tout ce qui est faire face à un profilage ou une décision entièrement automatisée et au niveau de l'exercice de ces droits il faut donner les moyens à l'utilisateur d'exercer effectivement leurs droits pour ça l'ACNIL conseille également de rendre visible tous les moyens d'effectuer les démarches par rapport à leurs droits je ne sais pas si on voit bien parce que c'est peut-être des captures écran donc oui on rajoute du coup un lien pour exercer ces droits il faut que ça soit clair sur comment elle peut y avoir recours et il faut également avoir un suivi clair de où on est sa demande par rapport j'ai beaucoup trouvé tu désolé par rapport à l'exercice de ces droits et en gardant une trace par exemple dans le suivi de la communication alors au niveau des mauvais élèves qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne donc comme j'ai dit le RGPD a été mis en place depuis 2018 donc depuis 2018 l'ACNIL communique régulièrement sur les mises en demeure et sanctions qu'elle a effectuées donc moi j'appelle ça un peu le Darwin Award du web parce qu'on peut voir du coup les erreurs et les manquements de certaines entreprises au niveau de ce règlement donc par exemple là c'était une mise en demeure des établissements supérieurs parce que je viens de vous montrer tout plein de formulaires et justement pour ces établissements supérieurs il y avait un manque de mise à jour de tous les dispositifs RGPD que ce soit sur leur formulaire d'inscription leur newsletter le mailing les suites web donc c'était un rappel pour mettre cela à jour je vous ai beaucoup je vous ai parlé des cookies sur le droit d'opposition donc c'est obligatoire de pouvoir refuser les cookies de façon aussi simple que de les accepter et c'est pas forcément évident quand on sait comment on doit se battre des fois pour pour voir tous les cookies qui sont collectés et de voir à chaque fois peut-être les refuser un à un et même moi j'abandonne mais donc au niveau également de là je vous ai parlé de données de droit à savoir quelles données sont collectées là c'était carrément pour CliveView en fait c'était une entreprise qui siphonnait des données du web de réseaux sociaux d'images pour pouvoir nourrir son logiciel d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale donc là l'utilisateur n'était même pas informé qu'on récupérait son image donc l'ACNI l'a agi en rappelant qu'il fallait le consentement et également il fallait que le consentement ne se suit pas aussi il faut que ça soit pas dommageable pour l'utilisateur non plus pour la société brico privé du coup c'était dans ce cas là un droit à l'effacement en fait l'entreprise disait qu'elle supprimait les données des utilisateurs mais en fait ne faisait que de désactiver les comptes donc du coup le droit à l'effacement n'était pas respecté au niveau de le fichier de lobbying de Monsanto ben là c'était quasiment c'était carrément en fait ils avaient mis en place un fichier de lobbying de 200 personnes du monde politique avec une note de 1 à 5 sur leur potentiel d'influence sur les sujets qui intéressent Monsanto donc ben là c'est des données politiques et les personnes sur cette liste n'étaient pas informées qu'elles étaient présentes donc ça ne respecte pas le droit des usagers et bon ben on va reparler des cookies mais par exemple c'était la société du Figaro qui avait été condamnée parce que même si on refusait des cookies ils étaient quand même installés sur le terminal de l'utilisateur bon ben Facebook et tout ça Google et oui sur Google je vais juste faire un point sur Google Analytics donc en fait Google Analytics ça permet à un éditeur de site de voir les personnes qui naviguent sur son site et peut avoir des on peut s'en servir pour des données statistiques mais le problème de Google Analytics c'est que ben il ne se sert pas il ne vous donne pas que vos données il les récupère après pour faire des profils des utilisateurs donc la CNIL conseille d'autres outils d'analyse notamment statistiques ou d'analyse de de vision de navigation sur le site qui sont qui sont respectueux de de la vie privée des utilisateurs et qui ont un objectif enfin qui peuvent être configurés de sorte que la donnée ne soit pas réutilisée pour un objectif pour lequel l'utilisateur n'a pas consenti quoi ou alors il faut mettre des cookies spécifiques pour Google Analytics enfin des autorisations de cookies pardon dans ce guide que je citais du guide RGPD pour le pour l'équipe de développement il y a il y a des recommandations techniques que j'aime beaucoup j'ai beaucoup d'affection pour ces recommandations techniques parce que globalement le point de vue de la CNIL c'est bon essayer de bien coder et d'avoir un code propre pour que ça soit lisible avec des tests pour vérifier que du coup ça sera plus facile et vous ferez moins d'erreurs en production et ça sera plus ça sera meilleur pour vos utilisateurs donc ça peut être assez ça peut être le B à bas mais du coup il conseille d'avoir un versionning de savoir d'utiliser Git par exemple soyons fous si on utilise des plateformes comme GitHub ou GitLab d'avoir des clés SSH pour sécuriser le développement d'utiliser des branches pour justement avoir une lecture claire du code de pas comiter les secrets et les mots de passe et donc d'utiliser des variables d'environnement et si jamais on l'a fait penser à purger l'historique des commits d'utiliser des noms de variables et des fonctions explicites d'intentir son code d'éviter la redondance donc de faire du code dry donc voilà je pense que la barre est au sol et au niveau de la gestion des bibliothèques et dépendances faire attention à ce qu'on rajoute dans son code et surveiller s'il y a des des alertes de sécurité au niveau de la suite il conseille de tester son code c'est la CNIL qui le dit donc faire des tests de développement unitaires fonctionnels mais aussi de sécurité mettre en place une CI bon ça après il y a des débats et tout mais c'est ce qu'il conseille aussi avoir une métrique pour mesurer un peu le taux de couverture de son code également ne pas utiliser de données de prod pour les tests parce que si vous faites un dom de la donnée de prod c'est un traitement de la donnée pour lequel l'utilisateur n'a pas forcément consenti donc c'est un non-respect du RGPD au niveau de la sécurité des données ils conseillent de mettre en place des normes pour les mots de passe donc ils vous donnent ils ont même des bouts de code si jamais vous voulez regarder ce guide sur comment faire en sorte que le mot de passe soit assez long contient des signes je ne sais plus comment ça s'appelle mais bref et il ne faut pas les stocker en clair voilà si jamais vous aviez l'idée et également faire attention aux attaques par injection SQL ou de script après une deuxième partie c'est tout ce qui concerne la gestion des profils utilisateurs donc les utilisateurs de votre site ou des collaborateurs donc des développeurs ou de toute personne qui a accès aux données donc pour les utilisateurs il faut des identifications des identifications uniques et propres à chaque individu donc qui va permettre une authentification avant accès à des données personnelles et des politiques de gestion d'accès aux données pour que n'importe qui ne puisse pas aller regarder la donnée du voisin par exemple et au niveau pardon au niveau de de la gestion des collaborateurs donc au sein de l'entreprise l'utilisation de compte route est à proscrire où y associer une politique de mot de passe fort il faut éviter les comptes génériques partagés entre plusieurs personnes et documenter et automatiser les procédures de mouvement des collaborateurs donc si jamais ils quittent l'entreprise ou un SRE qui est de l'équipe qui n'est plus accès aux comptes et aux bases de données pour ça en fait récemment la CNIL s'intéresse à tout ce qui est développement dans le cloud donc et sort des guides sur les différents outils notamment AWS ou Elasticsearch et tout ça si vous voulez regarder pour faire en sorte que ça soit sécurisé et de manière générale la meilleure donnée c'est celle qui n'existe pas donc ce que conseille la CNIL c'est de vraiment minimiser les données collectées du coup s'assurer qu'on collecte des données qui sont adéquates pertinentes et nécessaires si elles ne sont pas nécessaires pour tout le monde ne pas les collecter pour les personnes pour qui ce n'est pas nécessaire réduire la précision des données si par exemple on n'a peut-être pas besoin de l'adresse complète mais juste besoin de la ville de la personne et aussi penser à supprimer régulièrement les données parce que les données ont un temps de vie avant l'archivage et avant la suppression qui est nécessaire donc on va passer à nouveau aux mauvais élèves c'est le retour de l'enseignement supérieur mais ce que je disais sur le temps de conservation des données ces deux enseignements avaient été aussi épinglés parce qu'ils n'avaient pas de suppression des données et ils avaient une durée indéterminée du coup de la donnée alors qu'elle doit être limitée dans le temps il y a aussi je parlais de cybersécurité c'est un des points importants du RGPD et de la CNIL donc tout ce qui était credential stuffing où du coup on récupère sur sur le dark web des mots de passe et des identifiants et on essaye de forcer sur différents sites pour voir si les identifiants et les mots de passe sont pareils et là le responsable de traitement et son sous-traitement avaient été condamnés parce qu'ils n'avaient pas agi rapidement pour lutter contre ces attaques répétées c'est à dire qu'ils avaient connaissance et ils l'ont laissé faire pendant plusieurs mois alors qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place temporairement pour fixer le problème comme la limitation du nombre de requêtes ou la mise en place d'un captcha je vais revenir rapidement sur la sécurité là c'était par exemple des sites qui ne mettaient pas en place d'HTTPS et du coup avaient un protocole HTTP ou des comptes mots de passe insuffisamment robustes pour France France Test en fait c'était les données de tests avec nom prénom numéro de sécurité sociale qui étaient accessibles en fait à partir d'un moteur de recherche et ça a concerné 300 000 personnes pour la société SlimPay donc du coup c'était l'accès au serveur qui n'était pas sécurisé et il était possible d'y accéder donc de récupérer des données d'état civil des adresses postales électroniques et donc des données personnelles après je vais il me reste 6 minutes donc si on veut avoir des questions bon je vous passe rapidement les autres petites questions enfin les autres cas du coup dans le cloud public des défauts de configuration qui permettent d'avoir accès aux boquettes et aux objets et voilà et du coup je vous laisse 5 minutes pour les questions s'il y en a mais en tout cas merci de votre écoute et j'espère que vous avez des petites techniques pour améliorer la sécurité oui alors je répète la question pour donc en cas de condamnation est-ce qu'il faut mettre un petit bandeau c'est ce que j'ai dit au niveau des sanctions en fait ça dépend de la gravité et du coup quand j'ai dit qu'il y a un risque de fuite de données c'est déjà obligatoire de l'informer à la CNIL mais selon le degré de sensibilité des données il faudra après oui l'informer aussi les utilisateurs mais du coup ça c'est c'est une décision de la CNIL oui pardon du coup la question c'est oui comme j'ai dit il ne faut pas dumper la base de données de prod pour tester en local et dans les différents environnements oui je suis passé je n'ai pas donné les définitions parce qu'il y en avait déjà beaucoup mais il y a des et du coup il y a deux techniques il y a l'anonymisation ou la pseudonymisation donc c'est deux techniques différentes et c'est vrai que l'anonymisation totale baisse la qualité des données de test et moi je ne l'ai pas lié mais peut-être que je pourrais le rajouter mais en fait sur la CNIL ils conseillent comment anonymiser les données sans perdre la qualité ils donnent des algorithmes pour faire ça donc c'est plutôt le détail sera retrouvé en ligne mais oui c'est une question qu'ils traitent et ils ont de la documentation dessus si tu veux travailler sur ça oui voilà après ça bien sûr oui du coup c'est ce que j'ai dit c'est un identifiant qu'on peut lier à une personne physique après si c'est l'adresse mail de contact de l'entreprise non mais si c'est lié à une personne individuelle oui oui pardon je crois qu'il a eu c'est marrant vous me posez des questions sur les slides que j'ai oublié de remettre du coup la question c'était comment définir la donnée de rétention du coup pardon je vais pas du coup j'ai oublié de la rajouter mais ça dépend de certaines données il y a des données de santé ou des données de paix qui ont des durées limitées dans le temps obligatoires donc par exemple les données de santé c'est 20 ans la durée sur la paix c'est 5 ans et après je suis passée aussi vite sur les exemples et il y en avait des exemples de pertinence en fait à combien de temps c'est pertinent de garder la donnée si c'est pas trop long mais là j'ai pas vraiment ça me revient pas si la CNIL a vraiment donné des définitions claires mais c'est sûr que oui il y a certains exemples d'entreprises qui ont été condamnées parce qu'elles gardent 36 mois leurs données d'achat et que c'est paru trop long donc là désolé je le rajouterai pour une prochaine version du talk mais oui il y a des guidelines sur ça aussi est-ce qu'il y a des choses particulières à faire donc là la question c'était sur par exemple les données de santé j'ai parlé de traitements particuliers qui étaient nécessaires pour les données sensibles et en fait la CNIL est super parce qu'elle a plein de guides différents selon les secteurs comme j'ai dit et notamment par exemple pour les données de santé il faut des serveurs avec des des certificats de sécurité spécifiques et bon j'ai passé sur une des condamnations mais il y avait une condamnation parce que du coup une entreprise avait fait une migration de données sans sans utiliser un serveur avec une une certification donc oui en fait il y a des traitements particuliers et selon le domaine il faut regarder les guidelines mais c'est ce type de de traitement on ne peut pas stocker sur un serveur local le statut VIH de quelqu'un ce genre de choses il me reste 9 secondes je ne sais pas si je peux encore prendre une question oui ok bon bah dehors tout à l'heure si tu veux merci 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 merci